Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série d'evidions en traitement du signal avec MATLAB. Donc, notre objectif sera, ce n'est pas de faire la théorie du traitement du signal avec MATLAB. En revanche, on va aborder plusieurs projets et chaque projet, on va faire appel à des notions théoriques. Donc, ça, c'est une stratégie d'apprentissage par projet. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer plusieurs jours à prendre des notions théoriques. Donc, ensuite, lorsqu'on va commencer un projet, on va s'en rendre compte que ce qu'on a après, ça ne sert pas à grand-chance dans le projet. Du coup, non, ce qu'on va faire, on va commencer un projet, ensuite, on va faire la mesure de l'avancée dans le projet. Donc, on va aller chercher l'information théorique, ça peut être du modèle mathématique, ça peut être des propriétés, etc. En traitement du signal, on a toujours besoin de la data, c'est-à-dire de la donnée. Il y a trois façons pour se procurer de la data. Donc, premièrement, soit on synthétise nos données, c'est-à-dire on va générer les datas d'une façon synthétique. Donc, la deuxième technique qui consiste, c'est de chercher la data dans Internet. Donc, il existe plusieurs bases de données dans le domaine du Mudica qui vont vous permettre de récupérer des données. Donc, l'avantage de la technique, c'est que vous avez des données qui sont réelles du patient. Donc, en revanche, il faut faire attention lorsque vous voulez chercher votre base de données. Donc, il faut s'assurer de la façon dont les données ont été formatées également. Donc, il faut être sûr que vous serez capable de récupérer la data avec MATLAB. De plus, il faut donc être sûr que votre data soit compatible avec MATLAB. Donc, la plupart des bases de données, elles ne sont pas compatibles avec MATLAB. Du coup, vous serez amené à créer un script qui va vous permettre d'extraire les données dans un fichier quelconque. La troisième technique consiste de générer vous-même les données. Donc, autrement dit, on verra ça dans un autre projet. C'est-à-dire qu'on va utiliser un capteur OCG. Ensuite, on utilise par exemple une carte à du nom pour la lecture du capteur et transférer les données vers l'interface MATLAB. Il suffit d'avoir un capteur OCG. Ensuite, d'avoir un data logger qui va vous permettre de stocker les données. Soit en différé, c'est-à-dire pour faire un stockage de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes de votre cardiogramme. Ensuite, vous pouvez récupérer les données dans une carte USB et faire des traitements sur MATLAB. Vous pouvez également faire un suivi de temps réel, par exemple, ou utiliser une carte qui va vous permettre de récupérer les données du capteur. Donc, ensuite, transférer les données vers l'interface MATLAB. Donc, ça, ce sont les trois façons d'avoir la data. Soit vous synthétisez les données, soit vous récupérez une base de données, soit vous générez les data. Donc, la génération des data, ce n'est pas toujours évident. Par exemple, il y a des données qui ne sont pas accessibles ou bien qui sont coûteuses. Dans ce projet-là, on va commencer par la synthèse des données. Donc, la synthèse du signal EG, c'est-à-dire que c'est nous qui va générer la data. Ensuite, on va utiliser cette data-là pour faire des traitements. Donc, on va appliquer du traitement, soit du filtrage, soit, par exemple, le calcul de la fréquence cardiaque, soit, par exemple, pour la simulation d'une anomalie, etc. Aujourd'hui, on va voir comment générer une période d'un signal ECG, donc électrocardiogramme. Donc, le signal ECG, c'est une combinaison de six ondes. Donc, il y a l'onde P, l'onde Q, l'onde R, S, T, U. Et chaque onde, il est caractérisé par son amplitude et sa largeur, c'est-à-dire la durée de l'onde. Donc, l'amplitude ici, pour les ondes P, R, T et U, ce sont des ondes qui sont positives. Donc, en revanche, les ondes Q et S ont des amplitudes qui sont négatives. Donc, notre objectif sera de générer une seule période, c'est-à-dire qu'on va générer une seule période de signal ECG. Donc, ensuite, on va paramétrer par chaque onde, c'est-à-dire qu'on va définir l'amplitude de P, donc sa durée, l'amplitude de R, sa durée, l'amplitude de Q, sa durée, etc. Donc, ensuite, on verra dans une prochaine vidéo comment périodiser un signal quelconque. Donc, au moment où vous avez une période de signal, donc, vous utilisez des techniques de traitement de signal qui vont vous permettre de générer un signal périodique. Donc, aujourd'hui, on va juste générer une période fondamentale, c'est-à-dire la période standard d'un signal ECG. Donc, on va récupérer une petite bibliothèque ECG de simulation avec MATLAB. Donc, j'ai mis un lien dans la description. Donc, en revanche, la bibliothèque, ce n'est pas vraiment hyper efficace. On ne peut pas contrôler, par exemple, le nombre de périodes. On ne peut pas contrôler efficacement la synthèse du signal. Du coup, j'ai fait des mises à jour dans la bibliothèque, là. Donc, j'ai fait des mises à jour dans la bibliothèque. Vous trouverez un lien dans la description concernant la version à jour de la bibliothèque. Donc, on va faire appel à la fonction OCG. Ensuite, la fonction va nous retourner une période de signal ECG. Donc, la fonction, il a besoin d'un ensemble de paramètres. Et ces paramètres-là, ce sont les paramètres des différentes ondes. Donc là, on va voir les paramètres. Donc, le N, c'est juste le nombre d'échantillons du signal. Donc ici, on va mettre le N égale à 200. Ensuite, on va générer une période de signal standard. C'est-à-dire, on va prendre une période d'une seconde. Donc, ensuite ici, donc là, donc l'onde P, donc ici, le P ici, donc il a trois paramètres. Donc, c'est un tableau de 1 x 3. Donc, il a constitué trois éléments. Donc, le premier élément, donc c'est l'amplitude de P. Donc, le deuxième élément, donc c'est la durée, c'est la largeur de P. Donc, le troisième élément ici, donc il y a deux ondes, le P et le T et C. Donc, le P et C et le T et C qui ont trois paramètres. Les autres ondes, ils sont uniquement deux paramètres, c'est-à-dire l'amplitude et la durée. Donc ici, donc le troisième paramètre, c'est l'intervalle. Donc, la distance entre R et T et C, ou bien la distance entre P et R. Donc, concernant les autres ondes, on a uniquement, ils sont constitués d'un tableau de deux éléments. Par exemple, ici, le Q, ici, donc il y a le premier élément, donc c'est l'amplitude. Le deuxième élément, c'est la durée, etc. Donc là, je vais vous trouver un lien dans la description pour récupérer les paramètres ici, ces paramètres par défaut, pour commencer avec ça. Ensuite, concernant la génération du signal, donc il suffit de faire appel à la fonction ECG, donc c'est celle-là. Donc ensuite, la fonction va retourner un vecteur de taille N, c'est-à-dire 1 fois 200 N, c'est-à-dire une période de signal de taille N. Donc, on va faire une simulation avec ces paramètres-là par défaut. Voilà, donc on va compiler notre programme. Donc là, comme vous voyez ici, on a une période de signal ECG, qui est constituée de 200 échantillons. Donc, une période normalisée égale à 1. Ensuite, il y a l'amplitude de P, donc il y a le PIC, le QIC. Donc, il y a le QI et le S, ils ont une amplitude qui est négative. Ensuite, les autres ondes, ils ont une amplitude qui est positive. Donc là, on peut varier les paramètres du signal. Par exemple, on peut changer l'amplitude de l'ombre de P, c'est-à-dire celui-là. Par exemple, ici, si on met 0,3 ici. Voilà, comme vous voyez ici, on a changé l'amplitude du premier ondes. Ensuite, on peut également changer la largeur. Par exemple, si on met 0,2 ici. Voilà, donc on a une largeur qui est plus grande. Donc, voilà ici, ça c'est un signal ECG, donc une période de signal ECG. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, ici, on va suiper, c'est-à-dire on va faire varier la durée de l'ombre de P ici. Donc ici, au lieu de mettre 0,1, on va mettre le paramètre I ici. Ensuite, on va faire varier le I. On va faire varier le I, par exemple, de 0,1. Avec un pad de 0,01 jusqu'à 0,2. Donc 0,3. Voilà, ici, on a le I ici. Donc, ensuite, on va aller jusqu'à la fin. Donc, après l'affichage ici, on va mettre le I ici. Voilà. Donc là, comme vous voyez ici, j'ai fait varier le largeur de l'ombre de P. Donc là, l'affichage est trop rapide, du coup, on va ajouter un retard de 0,5 seconde. Pour qu'on puisse observer visuellement le résultat d'affichage. Voilà, ici. Donc là, je fais varier la largeur de l'ombre de P. Donc, on peut également, par exemple, faire varier, donc, l'amplitude de l'ombre de, on va mettre, faire l'amplitude de l'ombre de R. Donc ici, donc, on va maintenir ici, lui ici, donc, une constante 0,01. Voilà, ensuite, ici, on va mettre le I. Voilà, donc, déjà, je fais varier, donc, la largeur de l'ombre de R. Il faut faire attention où vous positionnez l'ombre de P. Soit vous l'approchez des autres ondes, du coup, donc, il faut faire attention. Donc, l'onde globale, c'est-à-dire le signal ECG, donc, c'est une combinaison linéaire de l'ensemble des ondes. Par exemple, si vous positionnez ici, Q ici, du coup, donc, la sonde, donc, il y a une valeur positive ici, plus une valeur négative. Donc, on risque de faire disparaître l'onde P. Donc, ça, c'est une approximation qui est, ce n'est pas une approximation qui est parfaite. Donc, là, c'est juste pour avoir une idée sur les paramètres du signal ECG. Donc, là, on n'a pas parlé de la notion de la fréquence ou bien de la fréquence cardiaque, parce qu'on a uniquement une seule période. Non, on va parler de la notion de la fréquence cardiaque lorsqu'on a plusieurs périodes, c'est-à-dire lorsqu'on a un signal qui est périodique. On verra dans la prochaine vidéo comment périodiser un signal, c'est-à-dire là, on va prendre cette période-là, on va effectuer une opération. Ensuite, on va générer un signal périodique. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.